Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire d'ExoPlatform. Je vois qu'on a pas mal de gens qui assistent à ce webinaire aujourd'hui, merci de votre présence. Donc je vois que le partage d'écran marche correctement. Et du coup c'est parti, on peut commencer. Donc je commence par me présenter, je suis Marouen Maman, consultant fonctionnel, je travaille chez Exo depuis 7 ans déjà. Et je vous partage l'agenda de cette session aujourd'hui qui va durer une heure. Donc aujourd'hui on va commencer avec une petite introduction d'Exo qui ne va pas dépasser les 5 minutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite on va présenter la nouvelle version 6 d'ExoPlatform. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter cette nouvelle version majeure qu'on vient de sortir. Et de répondre à vos questions autour de toutes les nouveautés de cette version. Donc pour les questions, je vais dédier évidemment une dizaine de minutes vers la fin pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas à les écrire. Vous pouvez le faire à tout moment. Ici, dans la messagerie de GoToMubina, il y a une section qui vous permet d'écrire des questions. Et de mon côté, je vais pouvoir les consulter et les adresser une par une à la fin de la session. Notez bien aussi que cette présentation est enregistrée sous forme de vidéo qui sera publiée ouvertement sur YouTube et partagée avec ceux qui n'ont pas pu assister. Donc pour votre convenance, on va quand même garder une anonymité de vos interventions aujourd'hui. Car la vidéo, l'enregistrement de ce webinaire sera publiée sur Internet. Voilà, donc on peut commencer. Donc je vous remercie de votre présence encore une fois. On va commencer avec juste un petit peu en production d'Exo, la société et Exo Platform, le produit. Donc par rapport à Exo, pour ceux qui ne connaissent pas Exo, nous sommes éditeurs de logiciels open source de Digital Workplace. Nous sommes un éditeur de logiciels open source basé à Paris, avec des bureaux à San Francisco, à Tunis et à Bruxelles. Donc nous sommes aujourd'hui à peu près 80 employés sur ces quatre offices. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des clients dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs publics ou privés. Donc ça, c'est pour la société Exo. Maintenant, juste un petit bond sur Exo Platform. Donc qu'est-ce qu'on édite comme logiciel aujourd'hui ? On édite la solution Exo Platform, qui est une solution de Digital Workplace open source. Basé sur ces quatre piliers aujourd'hui, qui représentent notre positionnement dans le marché de Digital Workplace. Exo Platform, comme vous pouvez le voir, l'aspect communication institutionnelle, communication interne, qui va vous permettre de renforcer votre communication via des stratégies modernes, via une interface moderne. Surtout avec cette nouvelle version 1.6. J'ai vraiment hâte de vous montrer les nouveautés de cette version. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer la manière dont vous informez vos collaborateurs. la diffusion des messages en interne, la diffusion des contenus multimédia, grâce aux capacités de gestion de contenu, l'augmentation de la portée de vos applications en interne, et le ciblage de vos populations de collaborateurs. Vous allez pouvoir tirer de profit des canaux sociaux pour mieux cibler vos collaborateurs avec des communications top-down, grâce notamment à la nouvelle fonctionnalité de user que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous allez aussi pouvoir animer vos communautés, sélectionner et partager des contenus des collaborateurs, et effectivement tirer de profit des capacités d'engagement des collaborateurs, des capacités de gamification, de valorisation du travail fait sur cette plateforme. En termes de travail collaboratif, notre objectif, c'est vraiment de faciliter la collaboration interne, permettre à vos équipes de créer des espaces de travail sécurisé pour leurs projets internes, gérer ces projets, gérer ces espaces de manière simple, et grâce à une suite complète d'outils pour organiser les tâches, partager les événements, partager les documents, communiquer, briser les silos entre les équipes et les collaborateurs, avec un partage assez, la manière dont on peut partager les informations dans cette plateforme est assez transversale, grâce à un flux d'activités, grâce aux chats intégrés, etc. Donc finalement, nous essayons vraiment aujourd'hui de vous aider à mieux reconnaître vos collaborateurs, afin de, justement, renforcer le comportement positif et la contribution de valeur dans ce type de plateforme, en gamifiant, entre guillemets, l'espace de travail selon vos particularités, vos objectifs, et faciliter la reconnaissance entre pairs, entre les collègues eux-mêmes, et entre management et collaborateurs. Donc vos salariés, vos utilisateurs vont pouvoir célébrer les actions des autres, à l'aide de fonctions telles que les Q2, les Bravo, par exemple, et de créer des programmes de reconnaissance au sein de vos codices d'alorsqu'est. Donc ça, c'est un autre aspect, une autre brique de fonctionnalité qui existe aujourd'hui dans l'exemple. Donc en termes d'avantages, l'idée c'est vraiment d'offrir une solution qui soit centrée sur l'utilisateur, open source et flexible, le plus flexible possible, afin de pouvoir s'adapter à vos besoins spécifiques, à votre contexte, et bien sûr d'offrir des autres d'accompagnement assez complètes autour de ce logiciel, afin de vous aider à faire réussir votre projet. Donc maintenant, on va explorer ensemble la nouvelle version 6, qui est une nouvelle version majeure des e-platformes. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner la meilleure idée possible des nouveautés, surtout de cette version, qu'est-ce qu'elle va apporter en termes de nouvelles fonctionnalités, en termes de choses qui ont changé ou évolué dans la solution, des changements au niveau du design, au niveau des fonctionnalités, de l'expérience utilisateur, et de répondre à vos questions. Alors, donc, la première chose dont je vais parler, c'est le nouveau portail Digital Workplace, qui va remplacer le portail par défaut, qui s'appelle Intranet, dans Exo. Donc, pour cela, je vais basculer sur mon navigator web, j'utilise Chrome, et je vais utiliser un site exo, basé sur cette nouvelle version, la nouvelle version 6, et je vais me connecter en tant qu'un utilisateur, qui s'appelle Jean-Marc, il va m'aider à faire ce démo, qui représente un profil d'administrateur. Donc, on va se connecter, et vous allez remarquer pas mal de choses. La première, c'est peut-être si vous regardez ici dans l'URL du site, donc ce n'est plus portal slash intranet, c'est plutôt portal slash DW, Digital Workplace. Donc, pour les utilisateurs existants d'Exo, les clients existants, quand vous installez cette nouvelle version, elle ne va pas supprimer l'ancien site Intranet, donc on continue, donc on maintient le site Intranet, le portail Intranet, d'ailleurs, je vais vous le montrer rapidement. Donc, il est toujours là, mais on va, dorénavant, on va le considérer comme un legacy, un portal legacy. Donc, l'idée de le garder, c'est vraiment pour vous, pour fluidifier en fait l'adgrade vers la nouvelle version 6, donc on ne va rien supprimer au niveau de votre site existant Exo, et on va introduire ce nouveau site, ce nouveau portail Digital Workplace avec toutes les améliorations qu'il apporte, au niveau des designs, des mises en page, navigation, etc., et de vous permettre de faire une transition assez fluide avec un minimum de friction vers ce nouveau portail et ça, c'est quelque chose qui peut être discuté en plus de détail avec votre chargé de contexte Exo. Donc, cette démo aujourd'hui va être basée sur ce nouveau portail, le portail Digital Workplace. Donc, le deuxième élément qu'on va explorer, c'est cette nouvelle page d'accueil qu'on voit sur mon écran dès que je me connecte à ce portail. Donc, cette nouvelle page d'accueil est une page d'accueil assez personnalisée qui va regrouper les informations les plus pertinentes pour l'utilisateur connecté dans une seule page. Donc, ici, ce qu'on voit principalement, on va voir des news, des articles publiés, des communications descendantes, des communications institutionnelles publiées par les personnes habilitées dans la plateforme via la nouvelle fonctionnalisée News qu'on va explorer tout à l'heure. Donc, cette page, elle remplace la page d'accueil par défaut qui affiche en standard, par défaut, un tenu d'activité sociale. Donc, elle va regrouper des informations institutionnelles et elle va aussi offrir des informations personnelles sous forme d'un mini-dashboard, un mini-dashboard qui va cibler l'utilisateur connecté. Là, on voit, par exemple, le message de bienvenue, bonjour Marc. Quelques chiffres clés en termes de mes contacts, mes espaces, les points de gamification, les points d'activité que j'ai accumulés cette semaine organisés par catégorie ou par ce qu'on appelle domaine. Le ranking de cet utilisateur de Jean-Marc dans la plateforme par rapport à son activité, on va faire un classement des utilisateurs les plus actifs et il va pouvoir voir son ranking dès qu'il se connaît. On va aussi voir une liste d'espaces populaires, des suggestions d'espaces intéressants, des espaces actifs populaires dans la plateforme. La liste des tâches actuellement affectées à Jean-Marc, les tâches en cours et une liste de documents. Là, on voit les documents de mon travail, ce qui indique les documents sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Je peux aussi voir mes favoris, les documents que j'ai marqués comme favoris, les documents partagés avec moi et je peux explorer les documents les plus populaires de manière assez similaire aux espaces populaires ici. Donc voilà, ça c'est juste la page paradigmo, la nouvelle page d'accueil d'Exo. Aussi appelée la page aperçue parce que, on a aperçu des activités à l'UPSTOP qui se connectent. Donc les annonces et les messages, les news les plus importantes qui sont publiées et les activités collaboratives au niveau des tâches, effectivement, interaction sociale, etc. Donc, au-delà de ça, on va aussi voir le fait qu'on garde toujours la page flux sociale. On peut l'accéder via cette nouvelle navigation qui a été améliorée. Donc justement, on a une nouvelle navigation du site qui fait partie de ce nouveau partagé Digital Workplace qui va permettre de naviguer le site. Pour l'afficher, il faut cliquer ici. Donc si je clique sur le flux, ça va mener sur la page flux sociale. On va retrouver la page d'accueil classique d'Exo avec un flux similaire, très similaire à un flux Facebook ou LinkedIn avec les derniers partages dans les espaces, les activités de mon réseau, les activités collaboratives au niveau des projets, des espaces, des communautés, etc. Quelques widgets affichés à droite. Donc, une autre fonctionnalité intéressante qu'on a ajoutée à cette nouvelle navigation, c'est la possibilité de changer, en tant qu'un utilisateur final, de changer ma page, ma landing page. Donc si je préfère avoir ce flux social comme ma page d'accueil, je peux venir ici, pointer sur la page flux et cliquer sur ce bouton. Je vais voir un message de confirmation. Si je veux bien confirmer le changement de ma page d'accueil en la page flux, je vais dire OK. Et à partir de ce moment, la page d'accueil pour Jean-Marc, c'est la page flux. Ce n'est plus la page aperçue. D'ailleurs, si je prends l'URL du site, j'accède à l'URL du site, je vais atterrir sur la page stream, la page flux. Pareil, si je clique sur le logo qui va me rediriger vers la page d'accueil du site, ça me redirige sur la page flux. Si un collaborateur préfère changer sa page d'accueil sur la page d'accueil d'un espace, par exemple, un responsable RH, par exemple, qui travaille beaucoup, majoritairement dans l'espace RH, la plupart du temps, je viens ici dans l'espace RH, je peux changer ma page d'accueil vers la page d'accueil de l'espace RH. Voilà. Et à partir de ce moment, je vais atterrir à chaque fois sur mon espace, l'espace RH que je gère. Et je peux bien sûr naviguer mon site librement via cette navigation. Donc, voilà. D'autres changements et améliorations au niveau de cette nouvelle navigation, c'est l'affichage des espaces récents qui remplace le bloc « Mes espaces ». On a aussi, si on pointe ici, on voit le menu exhaustif ou les espaces qui va permettre d'accéder rapidement à plus d'espaces, de faire un filtrage d'espaces ou de créer un espace. Nous avons aussi réorganisé le menu d'administration et nous avons déplacé le menu d'administration ici dans la navigation du site afin d'allergir la top-bar du site. Donc, si je pointe sur le menu d'administration, il y a ce raffiché seulement aux administrateurs fonctionnels du site. On voit toutes les pages d'administration fonctionnelle organisées par catégorie. Là, on voit par exemple la possibilité de gérer le thème du site. qui a aussi été amélioré. Donc là, on peut changer le logo, mais on peut aussi changer le thème de couleur du site, de notre site, afin d'intégrer rapidement et facilement notre charte graphique à un site exo, notamment à ce nouveau portail. Donc, nous avons aussi pouvoir accéder à la gestion de l'organisation, à la gestion des utilisateurs, de groupes, de rôles et des espaces. Là, si j'accède à la gestion, par exemple, de groupes, des groupes systèmes, on voit un design amélioré de cette interface. Donc, il y a beaucoup d'interfaces et de pages qui ont été relookées. Donc, on a amélioré le design de ces écrans d'administration fonctionnelle. Donc, la partie contenue, l'accès au back-office, les paramètres du CMS, le paramétrage de la coédition ont été placés sur cette catégorie. le paramétrage du système de gamification aussi, le système de reconnaissance et la gestion du site. Là, si je clique sur la gestion des sites, par exemple, on voit bien le site intranet et le site digital workplace. Donc, on a deux sites par défaut. On garde le legacy site intranet et le nouveau portail, on le voit ici, le nouveau portail digital workplace. Voilà, ça, c'est pour l'aspect navigation du site. Donc, ensuite, on va voir ensemble la nouvelle fonction News. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre au gestionnaire de contenu de gérer facilement et efficacement la communication interne, diffuser des news en interne de manière simple et qui ne nécessitent aucune formation particulière sur le CMS. Donc, vraiment, on essaie d'améliorer l'emboarding des chargés de communication, des communicants à ce système de diffusion de news en interne. Donc, je vous montre ça sur mon site de démon. Donc, si vous connaissez déjà Exo, vous connaissez déjà la notion d'espace qui est une notion assez importante car c'est sur cette structure-là d'espace que repose la structuration de l'information Exo. Donc, on peut créer des espaces, on peut inviter des personnes à ces espaces et échanger et collaborer au sein de ces espaces. La création d'espace est assez simple. D'ailleurs, on a amélioré l'interface de création d'espaces grâce à ce petit wizard qui s'affiche ici, ici, qui va me permettre de créer mon espace. Une fois que j'ai créé un espace, on va prendre par exemple l'espace, je ne sais pas, l'espace ressources humaines, par exemple. Voilà. Et je peux utiliser cet espace comme un canal de diffusion de news, d'articles en interne. Donc, si je suis gestionnaire de l'espace ou si j'ai les droits de rédacteur dans cet espace, je vais pouvoir contribuer à des articles dans l'espace ressources humaines. Et la manière de le faire, c'est de cliquer sur ce bouton, poster dans l'espace ressources humaines. Comme vous le saviez déjà, on a ce flux d'activités de l'espace qui permet de poster un message bref limité à 1300 caractères. Donc, ça, c'est utile pour diffuser rapidement des messages bref dans un espace. Mais dans le cadre de cette nouvelle version, on a ajouté ce bouton qui s'appelle Rédiger un article qui va permettre de poster et partager un article de news dans l'espace ressources humaines dans ce cas. Donc, bien sûr, on peut parler d'espaces de départements, d'espaces ressources humaines ou services marketing. Mais on peut parler aussi d'espaces qui vont agir comme un canal de communication interne, comme l'espace actualité de l'entreprise auquel j'ai invité tous les membres de l'entreprise et que je vais utiliser comme un canal de diffusion de news. Donc, on peut cibler une communauté, un service, un département, un site géographique, un projet, une communauté d'intérêt, etc. grâce à des espaces. Je reviens sur l'espace ressources humaines. Alors, je clique sur poster dans ressources humaines. Je clique sur Rédiger un article. Je suis gestionnaire dans l'espace. En tant que gestionnaire, je vois le bouton Rédiger un article. Les utilisateurs simples qui ne sont pas gestionnaires ou rédacteurs dans l'espace ressources humaines ne vont pas voir le bouton Rédiger un article. Je clique dessus et ça me redirige vers cet éditeur d'articles qui va permettre de composer mon article. Donc, de manière assez simple. J'ai quatre choses que je dois fournir. L'image d'illustration, le titre, le résumé de l'article et le contenu, bien sûr, là. Alors, on va faire ça très rapidement. On va simuler, je ne sais pas, une petite annonce. Autour de la nouvelle version d'exo plafond, la version 6. Mon résumé, je le mets ici. Ça, ça va faire partie de l'illustration avec le titre et l'image qui va s'afficher dans le flux de news. Et ici, je peux écrire l'article, mon article. Ici. Dans mon article, je peux bien sûr mettre en forme mon texte. Je peux insérer des liens grâce à ce bouton. Je peux insérer des images. Donc, si on clique ici, ça va me permettre de sélectionner, soit déposer une image avec un drap, soit télécharger à partir de mon PC, soit sélectionner une image sur le serveur. Donc, je vais pouvoir explorer le serveur exo et sélectionner une image, soit indiquer une adresse web d'une image sur un panel. Je vais tout simplement faire un drag and drop et d'ailleurs, on peut faire un drag and drop directement dans l'article. Alors, je vais insérer ça, le logo d'exo. On va cliquer sur OK. Dans le contexte de mon article, je peux changer la taille de l'image de cette manière. Je vais aussi pouvoir insérer, au lieu d'une image, insérer une vidéo. Si on clique sur ce bouton, on va pouvoir insérer une vidéo YouTube, Vimeo ou autre. D'ailleurs, si je clique ici, ça m'affiche cette fenêtre et je vais lui fournir, alors je suis en train de regarder mon deuxième écran, je vais lui fournir une vidéo YouTube, par exemple, et il va l'intégrer directement dans mon article pour qu'elle soit jouable dans mon article. Si vous avez remarqué, il y a aussi ce bouton et il permet de rattacher des documents à mon article. On va le faire très rapidement. On va rattacher un petit, peut-être une vidéo MP4 ou un fichier PDF. Voilà. Voilà, donc on a un document PDF pour attacher à notre article. Vous allez aussi remarquer que ça sauvegarde automatiquement des brouillants de ce que je suis en train de faire. Donc là, le brouillant de mon article est sauvegardé, je peux le récupérer à un moment. Et on voit aussi ce bouton qui permet d'épingler l'article. Ce bouton n'est affiché qu'aux personnes, qu'aux utilisateurs qui ont des droits de publication d'articles dans YouTube. Donc j'ai besoin du rôle de publication de contenu dans le CMS pour que je puisse voir ce bouton qui permet d'épingler l'article sur l'accueil du site. Donc on ne va pas seulement poster l'article dans l'espace ressources humaines. Là, on parle de mise en avant de cet article sur l'accueil du site qui sera visible à tous. À tous les utilisateurs. Donc si je clique dessus et je clique sur publier, ça m'affiche un message de confirmation. Cet article sera épinglé sur la page d'accueil et rendu visible à tous. Est-ce que je confirme ? Je vais confirmer. Et là, on va voir l'article que je viens de rédiger. On va voir le texte, la vidéo, YouTube, intégrée dans l'article, les fichiers. Et bien sûr, on a les interactions, les réactions à cet article sous forme de likes, de commentaires. Bien sûr, dans les commentaires, on peut taguer des personnes. OK ? Et on a aussi le bouton kudos qui va permettre aux collaborateurs d'envoyer un kudos, un bravo à Jean-Marc, par exemple, dans le flux de commentaires sous-titrage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me connecter avec un autre utilisateur, un utilisateur simple qui s'appelle Marie. Donc, je me connecte, j'atterris sur la base d'accueil du site. La première chose, bien sûr, que je vais recevoir, c'est la notification. Donc, on voit que Jean-Marc a posté un article, une nouvelle version d'exo dans l'espace ressources humaines. Bien sûr, je peux cliquer sur l'application. Je peux paramétrer mes notifications en cliquant ici. Et ça va me mener vers cette interface améliorée de paramétrage, une interface plus propre, plus épurée de la gestion de mes paramètres en tant que visiteur en termes de vent, plusieurs heures, c'est que mode passe, et notification. On voit les trois canaux de notification, email, sur site et push mobile. Et si je clique ici, j'ai rémunélication, j'ai la liste exhaustive de toutes les notifications, y compris les notifications autour des news, des actualités. Il y a, s'il y a quelqu'un qui a posté un article dans un espace où je suis membre, comment je souhaite être notifié en tant que mail. Et on a les possibilités existantes fournies par réseau en termes de notification. Donc, tous les paramètres personnels ont été déplacés sur un seul menu de navigation qui permet de naviguer le site, les espaces, accéder à mon profit, donc le point ici, et accéder à mes paramètres et se déconner. Donc, vraiment, on a essayé de centraliser tous les menus dans un seul menu. Donc, si je clique sur paramètres, ici, en tant que mari, j'accède à mes paramètres personnels du site. Maintenant, je vais revenir sur la page d'accueil du site et on va remarquer que dans le bloc dernière actualité, on voit l'article de Jean-Marc, la nouvelle version d'Exo. Donc, ce bloc, il va me regrouper tous les articles postés et épargnés sur l'accueil par les communicants, par les gestionnaires du service, les gestionnaires d'espace qui sont rédacteurs et qui ont la possibilité de rédiger et de posséder des articles de news dans les espaces et qui ont été épinglés par les personnalités sur l'accueil. Donc, si je clique sur l'article, bien sûr, ça va permettre de le lire, de réagir sur un commentaire, etc. Un kudos, je vais envoyer un kudos, un bravo pour cette nouvelle version, j'aime bien, j'envoie un kudos à Jean-Marc, voilà. Donc, une autre possibilité, c'est de revenir sur l'accueil et cliquer sur lire tout, lire tout plutôt, ou voir tout. Donc, si je clique sur ce bouton-là, là, ça m'affiche toutes les actualités en un seul endroit et je peux voir la liste chronologique de tous les articles postés dans les espaces avec l'auteur, l'espace où ça a été posté, la date et le nombre de vues, le nombre d'affichages et bien sûr, l'image et l'origine. En tant que mari, je peux repartager un article, d'accord ? Donc, il y a un petit tutoriel posté par Morgan dans l'espace et des apprentissages, très intéressant, ça va intéresser mon équipe, donc je vais cliquer sur le bouton partager et je vais le repartager, peut-être que ça a été posté il y a quelques mois, je vais le reposter dans l'espace marketing, mon espace en tant que mari, l'espace de mon équipe. bonjour, voici un tutoriel intéressant, je vous invite à le voir, etc. Donc, je partage ça dans l'espace marketing et ça sera affiché et ça va notifier mon équipe de services marketing. On voit bien le message ici, on voit bien qu'il s'agit d'une news, on clique dessus et ça va, ça nous redirige vers la news. Voilà, qu'il s'agit d'un tutoriel riche avec des vidéos, des explications, etc. Voilà, quoi d'autre ? Je vais revenir sur le profit de Jean-Marc, l'administrateur fonctionnel ou le gestionnaire de contenu. En tant que Jean-Marc, je vais accéder à la liste de toutes les actualités, soit à partir d'ici, soit à partir de, comme je vous ai montré, l'accueil en cliquant sur voir tout. Et sur cet écran, en tant que d'administrateur ou gestionnaire de contenu, je vais voir ce bouton qui permet d'archiver des articles. Donc, on peut déplacer des articles vers un archive. Par exemple, ce tutoriel n'est plus applicable à notre version d'Exo, donc je vais l'archiver. On parle de la version 5 d'Exo, par exemple, on va l'archiver. Et on a un message de confirmation qui nous dit qu'il ne va plus être affiché aux utilisateurs simples et qui va être déplacé dans un archive et que je peux toujours le désarchiver. Donc, on va confirmer. je peux visualiser l'archive. Je peux dire grâce à ce titre « Affichez-moi toutes les actualités ou seulement les actualités étagées ou seulement les articles que j'ai écrits ou seulement les articles archivés. » Donc, on a trois articles dans l'archive et bien sûr, je peux désarchiver un article. S'il y a besoin de mettre à jour un article, bien sûr, on peut le faire. On peut mettre à jour un article. voilà, s'il y a quelque chose à corriger par exemple ou si j'ai besoin d'épingler un article, je trouve que ce tutoriel est vraiment top. Je vais l'épingler. Donc, je l'édite et je clique sur « Épingler ». Là, vous voyez que je n'ai pas le droit de le faire parce qu'il a été posté dans un espace où je n'ai pas le droit d'épingler cet article. Voilà, donc on respecte toujours les rôles qui sont affectés aux utilisateurs. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité News qui permet de faire de la curation de News à partir d'espace et de les afficher dans un seul endroit, par exemple, la page d'accueil avec des gabarits d'affichage que vous pouvez choisir. Là, dans ma démo, j'ai deux exemples par défaut, cette manière-là et cette liste d'actualités. Il existe d'autres gabarits d'affichage qu'on peut utiliser, qu'on peut lèvredger, qu'on voit ici. Et bien sûr, Exo vous donne la possibilité de développer vos propres gabarits d'affichage de News. Mais l'idée est simple, c'est qu'on peut avoir un bloc de News, le paramétrer avec un certain gabarit d'affichage et lui indiquer, lui dire d'afficher tous les News épinglés, par exemple. ou seulement les News épinglés à partir de certains espaces. Ça, on peut le faire aussi. Ou seulement les News qui sont postées dans l'espace marketing. Ça, c'est possible aussi. Ça fait partie du paramétrage de ce bloc d'affichage de contenu. OK ? Voilà, j'espère que c'est clair. Je vais essayer d'avancer. quoi d'autre ? On a une nouvelle fonctionnalité qui permet de centraliser les applications dans un centre d'application. Et ça, ça va être utile si vous avez besoin d'afficher et lancer les applications, que ce soit des applications exo ou des applications externes, des applications métiers, en un seul endroit. Ça, c'est un peu le rôle d'être du Digital Workplace. C'est vraiment de fournir un point d'entrée unique à vos collaborateurs. Alors, là, je suis un administrateur fonctionnel, Jean-Marc. Donc, on voit ce nouveau bouton dans la top bar, je clique dessus, ça m'affiche une liste qui s'appelle des applications. On voit les applications exo, comme les actualités, le gestionnaire de tâches, le Jean-Marc. On voit aussi quelques boutons vers des applications externes, comme Gmail et Google Drive. Je peux changer de là. OK ? Je peux personnaliser ce menu. Ça, c'est le lanceur d'applications. OK ? Maintenant, si j'ai besoin d'explorer le centre d'applications, je clique sur voir toutes les applications et ici, on a le centre d'applications, l'allure à ces applications que je peux explorer ou je peux faire des recherches pour trouver une application en métier, par exemple, et mettre en favori certaines applications. Donc, ça, c'est le deuxième écran, le centre d'applications. Le troisième écran, c'est la gestion administrative de ce centre d'applications. Afin de paramétrer ce centre d'applications, il faut être un administrateur fonctionnel, aller dans le milieu d'administration et gérer les applications. En tant qu'administrateur, je peux ajouter une nouvelle application. Par exemple, vous utilisez Outlook. Je n'ai pas l'URL d'Outlook. Je vais récupérer Outlook. OK ? Donc, il s'agit d'une application externe et je veux la rendre accessible à partir du zoo. Je vais fournir une image, une icône d'Outlook, une description, notre outil de webmail interne. J'ai quelques paramètres si ça va être obligatoire, c'est-à-dire si ça va être affiché obligatoirement dans tous les menus de tous les utilisateurs. S'il s'agit d'un outil important que je dois afficher à tous les collaborateurs, tous les membres de l'entreprise, je peux faire ça. Je peux aussi indiquer si ça va être affiché dans la définition mobile ou pas. S'il n'existe pas une version mobile d'Outlook, par exemple, ça ne sert à rien de l'afficher en mobile. Donc, on a pensé à ça. Donc, je vais l'afficher et le permissionning, je peux permissionner ça si seulement le service marketing, l'équipe marketing utilise cet outil ou si je veux l'afficher à tout le monde pour les utilisateurs, je peux permissionner son affichage dans le centre d'application. Finalement, je peux ajouter si je le souhaite un lien vers de la documentation, une page d'aide, une page de procédure, une explication, etc. Donc, peut-être qu'il existe de la documentation d'Outlook que je peux inclure ici. et je vais enregistrer. Maintenant, on l'a ajouté ici. En termes d'accès, je vais basculer sur le profil de Marie, l'utilisateur normal, l'utilisateur simple. Et en tant que Marie, je vais pouvoir cliquer ici. Je vais pouvoir accéder au centre d'application. Ah, il y a Outlook, j'en ai besoin. Je vais lire la description, je l'utilise chaque jour. Donc, je vais l'ajouter à mes favoris en cliquant ici. Et comme ça, j'ai pu l'ajouter à mes favoris. Je peux aussi cliquer sur le bouton pour accéder à la documentation ou l'espace d'aide autour d'Outlook. Et à partir de ce moment, si je suis en train de naviguer ma digital workplace, j'ai besoin d'accéder à Outlook. Je clique ici et je clique sur ce bouton. Et ça me pointe directement vers Outlook. Bien sûr, si c'est derrière un SSO, un SQL Sign-On, ça va skipper sur l'écran de connexion. Donc, l'exo peut s'intégrer avec un SQL Sign-On. Donc, pareil, en mode mobile, si je bascule sur l'affichage mobile, c'est pareil, je peux accéder à Outlook en cliquant ici. Voilà. Et on a fait des améliorations d'ailleurs au niveau du design, au niveau de la navigation, les notifications, la recherche, etc., le chat, que ce soit en mode desktop ou mobile. Donc, ça, c'est le centre d'application, une nouvelle application ajoutée dans le cadre de cette nouvelle version d'exploitation. Pareil pour la page profil. Donc, si j'accède à mon profil en tant qu'un utilisateur, j'en marque, on voit cette page profil relookée avec la possibilité de voir les bravos les plus dessous reçus cette semaine ou envoyer. Je vois aussi le bloc d'expérience professionnelle, un timeline qui m'affiche mes expériences professionnelles et je peux l'enrichir avec des expériences de travail, compréhension, etc. Mais la chose la plus intéressante, c'est le bloc pour donner. Donc, si je le modifie, nous avons ajouté pas mal de nouveaux champs comme la société, le lieu, le département, l'équipe, le métier, le pays, la ville, etc. C'est vraiment pour essayer de minimiser le travail de développement spécifique chez nos clients en termes d'ajout de champs profils. Et ces champs-là peuvent être matés dans le cadre d'une intégration avec la NAPI Directorie avec les champs NAPI Directorie. Voilà, ça c'est pour la page profil. l'autre chose que nous avons améliorée, c'est l'annuaire et l'annuaire des traces. Donc, je vous montre ça rapidement. Nous avons relooké l'annuaire des personnes. C'est plus joli, c'est plus pratique. Donc, là, par exemple, je peux filtrer avec un seul moteur de recherche les profits. Par exemple, RH, ça m'affiche Marie parce qu'on s'appelle RH. Et on voit aussi quelques autres informations par exemple, mes invitations, envoyées ou reçues, des suggestions de personnes, un classement des personnes les plus actives dans la plateforme. Chaque semaine, chaque mois, je peux filtrer le classement par activité sociale, activité autour de présence, travail collaboratif, ou partage de connaissances. Et ça, ça fait partie de la nouvelle page annuaire de classe. Un peu pareil pour les annuaires des espaces. On l'a relooké. Là, le design est un peu plus joli, un peu plus moderne. On voit la liste d'espaces populaires, on voit, par exemple, je peux voir les espaces que je gère en cliquant sur l'affichage, la liste d'espaces que je gère. Là, ça m'affiche seulement les espaces que je gère en cliquant que je marre. Et je peux les modifier, changer leurs parmières. Alors, quoi d'autre ? Si on va dans un espace, on a mis à jour, on a amélioré la navigation d'un espace. Si je vais dans l'espace très bien fronté, ça, par exemple. On voit que ça prend moins d'espace d'écran. On a déplacé la navigation de l'espace dans la top bar de l'espace. Et c'est vraiment pour essayer de gagner plus d'espace dans l'écran. Pas besoin d'avoir une top bar et en dessous de cette top bar, on a une autre top bar de l'espace. Donc, on essaie d'être plus économique dans notre consommation de l'espace de l'écran. En termes de paramétrage, plutôt le compositeur, vous avez déjà vu ça, un nouveau compositeur de messages. un peu plus joli. Au niveau de la gestion des membres de l'espace, ça a été amélioré. Donc, si je vais dans un espace que je gère, par exemple, le projet Jésus, et je vais dans la page membres, ici, on a l'annuaire de membres de l'espace, et c'est là où on peut inviter des personnes ou des groupes et gérer les personnes existantes. Par exemple, la Marie, je peux la promouvoir en gestionnaire ou comme rédacteur pour qu'elle puisse contribuer et contribuer des news dans cet espace. D'accord ? Donc, je peux promouvoir Marie comme rédacteur de l'article dans mon espace. Ça, c'est nouveau. Une autre nouveauté autour de... Ah, ça, c'est vraiment top. Je suis très content de cette fonctionnalité qui permet de synchroniser des espaces EXO, des espaces collaboratifs avec des groupes systèmes pour automatiser la gestion des membres de l'espace. Par exemple, je peux mapper, mon porteur administrateur fonctionnel, bien sûr, les membres de l'espace, l'espace, je ne sais pas, l'espace actualité de l'entreprise. Je peux le mapper avec un groupe système, par exemple, tous les membres de la plateforme EXO et établir une synchronisation automatique. Par exemple, un groupe Active Directory, d'accord, si vous avez... Ça, ça peut être envisagé aussi. Et vous pouvez même accéder à des rapports de liaison de ces espaces, exporter ces rapports de liaison entre les espaces EXO et les groupes systèmes. Donc, si quelqu'un quitte un groupe système, quitte l'entreprise, par exemple, quitte un département, on peut automatiquement supprimer sa membership dans l'espace EXO où on l'a mis. Donc, ça, c'est vraiment utile. Quoi d'autre ? Donc, le moteur de recherche global a été relooké et optimisé. Je vais revenir sur l'accueil. Donc là, j'ai besoin de trouver une information. Je clique ici. J'ai ce moteur de recherche et on a relooké ce moteur de recherche avant de le rendre plus simple. On prend tout l'espace de l'écran et on permet à l'exécutor de faire une recherche. La charte, par exemple. Et ça m'affiche des résultats très rapidement. On a amélioré la performance parce que ça recherche... Le premier résultat qu'il va trouver, il va directement les afficher. Il ne va pas attendre les résultats dans les autres endroits. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que je tape le mot clé, ça m'affiche les résultats. Là, on indexe aussi les activités des postes dans le flux d'activité. C'est assez nouveau. Si quelqu'un a partagé une information et a répondu à une question dans le flux d'activité, on va indexer toutes ces informations. Donc, on ne va plus perdre les informations dans les discussions sociales, dans les flux d'activité. On peut aussi rechercher dans les applications, par exemple, où est-ce que je peux trouver Outlook, je n'ai pas le lien, je fais un recherche et je peux filtrer par application et ça m'affiche Outlook. Je clique dessus, ça me permet d'ouvrir Outlook. Donc, vraiment, on a essayé d'améliorer ce majeur de recherche qui, pour ceux qui connaissent XO, est basé sur Elasticsearch. Quoi d'autre ? Il y a d'autres choses. Connectez facilement votre Microsoft OneDrive pour ceux qui utilisent le stack Microsoft Office, 365, par exemple, et aussi ceux qui utilisent la suite Google, comme Google Drive, par exemple, ils mettent leurs documents ou ils ont quelques équipes qui utilisent Google Drive. Pourquoi pas les permettre de facilement connecter ou récupérer des documents depuis ces sources. Je vous montre un petit scénario d'usage. Je fais partie de l'équipe marketing. Je travaille dans l'espace marketing. Nous avons un espace Google Drive où on met les documents autour de notre marketing. et j'ai été invité à un projet, le projet EXO, où j'ai besoin de récupérer par exemple des documents de notre Google Drive marketing. j'ai besoin de partager ce document avec cette équipe projet EXO qui n'utilise pas Google Drive par exemple. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux cliquer sur poster un message. Voici la nouvelle charte graphique qu'il faut utiliser dans la nouvelle version, blablabla. Et je clique sur ajouter un fichier et je clique sur sélectionner à partir des lecteurs. Ça, ça va me permettre de sélectionner à partir des lecteurs EXO bien sûr, mais aussi de cliquer sur ce bouton plus pour ajouter un nouveau lecteur externe notamment OneDrive ou Google Drive. Si je clique sur Google Drive, ça va demander de me connecter. Il va demander la permission d'accéder à Google Drive. Donc EXO va demander la permission d'accéder à Google Drive. Ça ne nous demande qu'une seule fois. Donc, je peux le faire et à partir de ce moment, il va m'afficher mon Google Drive, ou le Google Drive que j'ai connecté dans cette liste de lecteurs, dans cette liste de Drive. Donc, je vois mes Drive, je vois les espaces EXO et je vais aussi voir Google Drive ou OneDrive. Et à partir de ce plan droit, je peux sélectionner un document et le partager dans mon message. Voilà, j'espère que c'est clair. donc, il y a d'autres choses dont je n'ai pas forcément parlé. Il y a aussi des améliorations au niveau de design dans d'autres endroits que je n'ai pas le temps de montrer aujourd'hui, mais je vous invite à vraiment explorer cette nouvelle version. Je vous encourage aussi à l'ouvrir à vos utilisateurs comme un groupe de testeurs, par exemple, et vous allez vraiment voir l'impact qu'elle a au niveau de facilité d'utilisation, d'égonomie, d'adoption. Vraiment, nous sommes très contents et on a vraiment hâte de déployer cette version chez nos clients et on voit déjà de très bons feedbacks au niveau des tests qu'on a fait avec quelques clients et quelques prospects, des retours assez positifs, surtout au niveau de l'emboarding et l'adoption par des utilisateurs qui ne sont pas du tout techniques. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'on a vraiment essayé d'unifier le langage d'interface, par exemple, l'utilisation des drawers. Quand je clique sur ma liste de notification, c'est un drawer. Quand je clique sur la liste d'application, c'est un drawer. Quand je clique sur le chat, c'est un drawer. quand je crée dans un espace et je gère les membres et j'invite une personne, j'essaie par exemple d'inviter une personne. Je n'ai pas le droit de le faire dans l'espace marketing. Donc, je clique sur inviter, c'est un drawer. Quand je crée un espace, c'est pareil. Un petit wizard sous forme de drawer. Donc, vraiment, le design, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, c'est un langage et il faut établir un vocabulaire commun, familier d'interface et on a vraiment adopté ces nouvelles pratiques de design d'interface utilisateur qui semblent marcher très, très bien. Donc, d'autres choses que je n'ai pas mentionné, c'est les correctifs et les bookfix et les améliorations en termes de performance. Donc, il y a pas mal de choses techniques qui ont eu lieu afin d'améliorer la performance de la plateforme. Donc, je vous invite à voir tout ça dans la documentation de change log de la version par exemple si vous êtes déjà client. maintenant, je vais regarder les questions qui ont été posées et essayer de répondre à vos questions. Donc, on a déjà quelques questions qui ont été postées dans le chat. Peut-on choisir le dossier d'upload sur le serveur du document intégré dans un article ? Le dossier d'upload. D'accord. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir une library d'assets par exemple et de limiter l'utilisateur qui va rédiger un article à cette library d'assets pour qu'elle puisse choisir les documents seulement depuis ce temps de voir. si c'est ça la question, non, ou peut-être pas encore. Je sais que ça a été déjà demandé, c'est intéressant de pouvoir faire ça, mais en ce moment, quand j'aurai l'idée d'un article, je peux explorer les lecteurs de documents. Quand je fais ça, je vais pouvoir choisir depuis les lecteurs où j'ai accès, d'accord, y compris mes lecteurs personnels ou les lecteurs d'espace où je suis membre. Donc, vous pouvez envisager un espace qui va peut-être représenter une bibliothèque d'assets que vos contributeurs vont pouvoir accéder et utiliser. Par contre, ils ne seront pas loqués à cet endroit, c'est le cas. Il va falloir qu'ils suivent peut-être la bonne pratique que vous pouvez établir en interne pour la publication de contenu et leur dire qu'il faut choisir des images seulement depuis ce lecteur pour qu'ils puissent le choisir. d'accord, donc ça ça s'affiche de cette manière. Je clique ici, je clique sélectionner à partir du lecteur et là, je peux soit accéder à des lecteurs personnels, partagés ou connecter des lecteurs à l'extérieur. Mais on n'est pas loqué à un lecteur spécifique. L'évolution de l'exoplatform est impressionnante. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Félicitations. Félicitations à toute l'équipe EXO, merci, je suis très content de voir ça. Je vous invite vraiment à tester cette nouvelle version. Donc, est-ce que je peux faire de la coédition ? Oui, donc on a un outil de coédition qui s'appelle OnlyOffice qui fait partie de l'offre Exoplatform Digital Workplace. Je vous invite à consulter notre site web, à aller voir la page offre. On va le faire ensemble très rapidement. Plutôt offre produit. Donc, dans l'offre d'Exoplatform Digital Workplace, vous avez l'outil OnlyOffice intégré qui va permettre de faire de la coédition au niveau des documents. Vous pouvez coéditer vos documents au sein d'Exoplatform. Mais il existe aussi deux nouvelles offres. L'offre Exoplatform Microsoft Office 365 qui va agir comme une couche qui va offrir une expérience utilisateur plus adaptée, plus adaptée à une Digital Workplace, mais qui va aussi intégrer vos outils Office 365 comme Outlook, comme Office Online, Word Online, PowerPoint Online, Excel Online. Et si vous optez pour cette offre, vous n'auriez pas OnlyOffice pour la coédition, vous auriez plutôt Office Online. C'est pareil pour Google Suite. Si vous optez pour l'offre Google Suite, vous auriez Exoplatform qui va agir comme une couche qui va rassembler les outils Google Suite en termes d'édition de documents, connexion de lecteurs, accès à la suite Google, etc. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et le paramétrage de la coédition, c'est accessible aux administrateurs fonctionnels grâce à une interface dédiée qu'on trouve ici pour la coédition. Là, dans mon site de démon, on a OnlyOffice, normalement. Voilà, donc je le vois dans la liste connecteurs. si vous avez d'autres connecteurs, vous allez les voir ici, vous allez pouvoir les gérer ici. Par exemple, vous allez pouvoir permissionner tout ça. Donc, j'ai des personnes, j'ai des équipes qui utilisent Google, j'ai d'autres équipes qui utilisent OnlyOffice, j'ai d'autres équipes qui utilisent Office 365. On peut envisager une interface EXO qui va regrouper tous ces outils dans une seule expérience ou une certaine. C'est vraiment la principale valeur ajoutée d'Exo, c'est vraiment l'expérience, etc. La possibilité de communiquer en interne, d'interagir, de collaborer et de travailler dans les outils de métier existant. On n'essaie pas de remplacer ce que vous disiez déjà. Est-ce qu'il marche déjà bien chez vous que vous ne souhaitez pas remplacer ? On respecte ça et on essaie de vous offrir une plateforme ouverte, exypte, jolie, simple à utiliser qui va permettre de faire ça, qui va permettre d'avoir une « Visite à leur place » assez complétée, assez mondiale. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Je vais vérifier. Ah, il y a deux autres questions. Je vais répondre très rapidement avant de conclure cette session aujourd'hui. Peut-on restreindre un espace à quelques utilisateurs seulement, avoir un espace privé pour le top management par exemple ? Absolument. Absolument. D'ailleurs, la plupart de nos clients, c'est ce qu'ils font. Ils ont des espaces ouverts, institutionnels, des espaces publics, des espaces communs. Ils ont aussi des espaces fermés. Quand je clique sur « Ajouter un espace », par exemple, j'ai créé un espace « Executible » je peux choisir le modèle d'espace par exemple, cliquer sur « Poursuivre » et là, il faut choisir l'accès à l'espace si ça va être visible ou masqué en nom et si l'adhésion à cet espace est ouverte, c'est-à-dire n'importe quelle personne peut cliquer sur « Rejoindre » et le rejoindre ou bien à « Valider », c'est-à-dire il faut demander de rejoindre l'espace et le manager de l'espace ou les managers de l'espace vont valider cette demande ou bien fermer, c'est-à-dire on ne peut pas rejoindre l'espace par nous-mêmes, il faut que le gestionnaire de l'espace nous invite ou elle nous invite à l'espace. Donc, on peut envisager un espace à la fois masqué et fermé et il sera seulement visible et affiché et indexé par la recherche pour les membres de l'espace. J'espère que c'est clair. L'autre question, c'est la continuation de votre question précédente sans que le reste des autres auditeurs puissent voir les documents, les postes, etc. Tout à fait. Donc, si je ne fais pas partie d'un espace, je ne peux pas accéder à l'espace, je ne peux pas accéder aux documents ou aux discussions, je ne peux pas faire une recherche et trouver des documents en provenance de cet espace. Par contre, si un rédacteur choisit de publier un article de news à partir de l'espace et de l'épingler sur l'accueil, ça, c'est un choix de votre équipe de communication s'ils veulent faire sortir un article, une annonce importante, par exemple, en provenance de l'executive board, la bureau exécutive et la faire apparaître sur votre base d'accueil, ça, c'est possible, mais il faut vraiment que le faire de manière sélective. Il faut aller sur l'article, l'épingler, vous auriez un message de confirmation qui vous dit attention, cet article sera affiché à tout le monde, il va être sorti de l'espace et vous pouvez confirmer. Donc, ça reste une possibilité. Pareil pour les documents où je peux prendre un document et je peux dire je veux le partager, je veux le faire sortir dans mon espace fermé et le partager ouvertement ou avec un autre espace que ce soit fermé ou ouvert. Donc, je viens ici, j'ouvre le document, je clique sur partager et là, il faut choisir la destination, par exemple, ressources humaines. Il faut que je pousse un document à la ressource humaine avec un message « Bonjour, j'ai besoin de votre validation, de ce nouveau formulaire » et je le partage. Je le pousse dans mon espace fermé vers l'espace ressource humaine et les membres de l'espace ressource humaine, ils ne vont voir que ce document que j'ai partagé avec eux à partir de mon espace. J'espère que la mécanique est claire pour vous en termes de la possibilité de restreindre un espace, l'accès à tous les contenus de l'espace, mais quand même pouvoir de manière sélective pousser un contenu d'un espace fermé vers un autre endroit. Voilà, donc il n'y a plus de questions, il n'y a plus de commentaires. j'aime bien le design, ça fait plaisir, merci, excellent, un beau produit. Merci, je vous remercie pour votre présence. Donc, petit rappel, ce webinaire a été enregistré, on va l'envoyer par mail, vous l'envoyer par mail avec ces slides pour que vous puissiez les partager avec tes collègues si besoin. On va aussi mettre l'enregistrement sur YouTube, en mode public. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui n'a pas assisté, on va pouvoir le visualiser. Et je vous invite à, si vous êtes déjà client, vous pouvez contacter votre chargée supplémentaire pour poser des questions ou avoir plus de détails comme les détails techniques, les migrations, etc. autour de cette nouvelle version. Si vous n'êtes pas déjà client, je vous invite à nous contacter via notre site web exopatement.com ou bien et où nous rejoins, c'est notre communauté en ligne ExoTrip qui, elle-même, elle est basée sur cette nouvelle version d'Exo, bien sûr, un peu adaptée aux besoins d'une communauté en ligne. Donc, elle ne reclète pas forcément toutes les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités d'administration fonctionnelle. Vous n'allez pas avoir les fonctionnalités d'administration, par exemple, parce que vous n'êtes pas admin sur notre communauté en ligne. Mais elle vous donne quand même une idée sur la nouvelle version et les fonctionnalités offertes par cette nouvelle version. community.exo.platform.com et l'adresse, vous pouvez faire un compte et nous rejoindre. Merci et en espérant vous revoir bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501